Bonjour et bienvenue sur made-in-var.tv. Au sommaire de cette émission de février, on va parler gastronomie avec le chef étoilé Philippe Da Silva dans les gorges de Pénafort à Calas. On va partir à la découverte d'un escape game original autour de la truffe à Ops, mais tout de suite on file au moulin de Tourtours, c'est le plus ancien moulin à huile en activité dans le Var. C'est parti ! Nous nous trouvons dans le moulin communale du village de Le Tourtours, un des 100 plus beaux villages de France, un moulin du XVIIe siècle et qui depuis longtemps tourne toujours de la même façon. Ça fait 40 ans que je suis au village, 30 ans que je suis au moulin de Tourtours, j'ai commencé comme aide moulinier, comme mes collègues maintenant, et puis j'ai pris la responsabilité il y a à peu près une quinzaine d'années. Alors le process est simple, comme les anciens mouliners nous l'ont appris, le plus simplement du monde, c'est-à-dire tout est fait à la main dans ce moulin. Donc ça va commencer par le broyage sous la meule en pierre. Ensuite, le pressage avec une presse à bras unique dans toute la région PACA. Et ensuite, on fera la séparation de l'huile et de l'eau à l'aide d'une feuille et une décantation de trois jours en suite. Et nous remettrons l'huile aux différents propriétaires qu'ils nous ont apportés. On a une chance de pouvoir encore continuer et surtout de le montrer aux jeunes qui vont arriver derrière nous. C'est pour ça qu'avec mes collègues, on a beaucoup de plaisir à recevoir des écoles. Et si quelques-uns de ces élèves-là pouvaient un jour venir travailler là, vraiment ça serait un pari réussi et on serait vraiment des plus heureux. C'est un peu mieux. Je vais passer le temps pour Deloitte notre vie dans toute l'été, en plus, il y a 3ème, en plus c'est la fin. La vitesse d'être en plus c'est la petite, en plus c'est la petite et en plus. C'est faire un peu de plaisir. C'est un peu plus cher. Un peu plus cher. Le tout, c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. Et un peu plus cher. Et un peu plus cher. Le tout, c'est un peu plus cher. On est à Pennefort depuis 25 ans, on est toilé depuis 24 ans. Donc je venais de Paris, j'étais au Chibertas. C'est une belle expérience parce que j'ai commencé avec mon épouse qui n'était pas du métier. Avec Martine, on se repartit les rôles, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est gestion de l'hôtel, tout ce qui est les additions. Elle s'occupe aussi des plannings également. Donc s'il y a une réussite, c'est sûrement grâce à Martine. Je n'aurais pas eu Martine, je n'aurais pas pu réussir comme on a réussi aujourd'hui. On fait une cuisine du terroir avec des produits locaux. On a de l'huile d'olive du moulin de Calas. On a une cuisine qui est un peu colorée, une cuisine méditerranéenne. On cherche des bons produits, mais on cherche d'abord localement. Et ensuite, on ne se prive pas d'aller chercher des produits où ils sont de qualité. Il y a plein d'inspiration parce que bon, quand vous allez voir un producteur, vous voyez des tomates, des tomates, vous voyez du basilic à côté, vous voyez des poivrons. Ça vous donne plein d'idées. C'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Quand vous allez les voir, vous voyez des produits, ça vous donne des idées pour faire des recettes, pour faire des plats. Même à mon âge, je viens toujours en cuisine, j'ai du plaisir. Le matin, quand je me lève, je ne vais pas travailler. Pour moi, c'est un plaisir de venir ici, de voir les gens, de voir les clients. C'est une vie qui est passionnante. Je suis heureux d'avoir fait ça et je ne suis pas fatigué pour l'instant. Je suis en bonne santé. Je touche du bois, bien sûr. Mais ce métier-là, lorsqu'on le fait, comme moi je l'ai fait, j'ai commencé à 14 ans, j'ai toujours fait que ce métier-là. J'ai toujours été passionné, j'ai toujours été curieux. Quand j'étais jeune ou moins jeune, même à 40 ans, j'allais voir des vieux cuisiniers, comme Jean de Lavenne, un exemple, à Bougival, que je leur posais des questions, qu'ils me disaient « Fais-ci, fais ça, ça, c'est mieux comme ça, comme ça ». Ça, c'était de la transmission et j'en apprends encore aujourd'hui. Le mot de la fin, 50 ans de bonheur, tout simplement. La maison de la truffe nous a téléphoné pour organiser un escape game sur place dans le but d'essayer d'apprendre des choses aux joueurs sur le monde de la truffe qui est un monde extrêmement intéressant, tout en leur permettant de s'amuser. Un escape game, c'est un divertissement qui consiste à être enfermé dans une salle et à y résoudre des énigmes dans le but d'en sortir, le tout sur un temps imparti d'une heure. Les gens rentrent dans la visite, ils commencent à trouver des indices, des coffres et ils doivent se servir des éléments qui sont dans la visite pour résoudre les codes des cadenas. L'escape game est un concept qui se démocratise énormément, on en parle de plus en plus. Les escape game dans la région se multiplient avec à chaque fois des thèmes différents, des idées nouvelles et on travaille en plus tous ensemble puisque ce n'est pas une activité concurrentielle donc c'est vraiment très intéressant comme univers. Les gagnants, ceux qui auront le meilleur temps pourront mettre la main sur 100 grammes de truffe offert généreusement par la maison de la truffe. Je trouve que l'escape game est un bon jeu pour le musée de la truffe parce que ça allie en même temps le caractère ancestral de la truffe et en même temps la modernité des nouveaux jeux. Donc je trouve que c'est très intéressant. Il n'y a rien ? Cherche, cherche, cherche ! On a trouvé à la fin la truffe d'or et c'était trop bien ! C'est tout pour ce mois-ci, on se retrouve très vite sur Medinvar.tv et on en profite pour vous remercier de ces trois ans de fidélité. Ça fait trois ans qu'on a créé Medinvar.tv. On a toujours autant de plaisir à sillonner les routes de ce département pour découvrir des personnages extraordinaires, des endroits insolites. Alors n'oublie pas, on like, on partage et bon anniversaire à Medinvar.tv ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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